Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape, on va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on va tout de suite aller dans fichier, nouveau, affichage, plein écran. Donc si vous voulez avoir comme moi, vous décochez ici plein écran large. Alors si c'est coché, vous avez les informations ici, les petits pictos qui sont sur le côté. Et moi je préfère avoir comme ceci. Maintenant on va dans fichier importé. On importe notre modèle qui sera téléchargé en bête de la vidéo. Je fais ouvrir, je fais incorporer, ok. Pour zoomer, j'appuie sur le bouton plus de mon clavier, pour dézoomer c'est moins. Je vais faire apparaître la fenêtre des objets. Objet, calque et objet, voilà j'ai la fenêtre calque et objet qui apparaît. Donc là j'ai bien mon calque 1. Sur le calque 1, dans le calque 1, pardon, il y a mon objet image ici. Alors je verrouille en cliquant sur le petit cadenas. Je double clique ici où il y a marqué calque 1 pour renommer ce calque en modèle. J'appuie sur entrée pour valider. Je vais cliquer sur le petit plus de façon à ajouter un calque qui s'appelle ilus. Voilà, je clique sur ajouter. Alors je peux zoomer encore une fois. Et pour se déplacer dans l'autre document, je clique sur la molette de la souris. Je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer dans mon document. On a également les petites glissières en bas et à droite pour ajuster. Maintenant je vais sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je me mets à peu près au milieu ici. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. de façon à agrandir le cercle par rapport à son centre. Voilà, j'ajuste comme ceci, c'est pas mal. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Et je peux cliquer sur le contour de mon objet. Là, je clique dessus, je reste appuyé. Je peux comme ça déplacer mon cercle. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Donc j'appuie sur CTRL et SHIFT. Je clique sur la petite flèche. Et j'agrandis mon cercle comme ceci. Alors si vous avez un fond, pour supprimer le fond, on clique sur la croix. Et si vous n'avez pas de contour et que vous voulez un contour, il suffit de cliquer avec la molette de la souris sur une couleur. Vous voyez, automatiquement, ça applique la couleur au contour. Et pour augmenter la taille du contour, on peut faire un clic droit et choisir par exemple 1. Ou alors on se met ici et on fait rouler la molette de la souris. Voilà, au choix. Ceci étant fait, je vais convertir cet objet en chemin. Donc pour convertir un objet en chemin, soit on sélectionne l'outil d'éditer les nœuds ici. Et on clique là-dessus. Ou alors on peut aller dans chemin et faire objet en chemin. Tout simplement, ce qui fait apparaître les nœuds de l'objet. En fait, on convertit un objet qui est un peu spécial, c'est-à-dire un cercle en chemin. Alors je reviens juste en arrière pour vous montrer. Voilà, là c'est un cercle. Il est un peu spécial parce qu'on a des petites options ici. Notamment si je clique sur le cercle, sur le petit cercle blanc. Vous voyez, je peux avoir des petits camemberts. Donc si je suis à l'intérieur, ça fait juste qu'un arc de cercle. Si je suis à l'extérieur, ça fait un camembert. Voilà. Alors CTRL-Z, on convertit en chemin. Objet en chemin. Une fois que c'est fait, je sélectionne ce nœud. Je vais supprimer les petites poignées en appuyant sur CTRL. Et en cliquant sur la poignée ici, hop, vous voyez, je supprime les petites poignées. J'ai plus qu'à sélectionner ici mon nœud. Je clique, je glisse vers le bas. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Maintenant, je vais venir briser ici les nœuds. Alors pour briser un nœud, on va cliquer là-dessus. Ou alors on peut faire SHIFT-B, il me semble. SHIFT-B, ça va briser les nœuds. On a maintenant des nœuds qui sont superposés. Et on a brisé le chemin. CTRL-Z. On va tout de suite aller dans chemin, effet de chemin. Et on va choisir l'effet de chemin qui s'appelle interpoler les sous-chemins. Donc là, vous voyez, ici, on a une petite zone de recherche. On peut saisir interpoler. Et automatiquement, on va choisir celui-là. Voilà. Alors là, c'est un peu spécial, vous voyez, parce que c'est pas ce que je souhaite. Pour obtenir ce que je veux, il va falloir sélectionner ce nœud là, par exemple. Et aller dans chemin. Et faire tout simplement inverser le sens du chemin. Et à ce moment-là, c'est bon. Alors, on voit ici, je ne sais pas si vous avez ça activé, mais on a une petite flèche ici qui indique le sens du chemin. On a une petite flèche rouge là. Alors, pour faire apparaître ça, il faut aller dans les préférences Global Landscape, aller dans nœud, et cocher ici, afficher le sens des chemins sur le contour. Enfin, toujours est-il que si vous n'avez pas ce que vous souhaitez, il suffit juste d'aller dans chemin et inverser le chemin. Voilà. Hop. Chemin, inverser. Le raccourci, c'est CTRL-R, il me semble. Oui, CTRL-R, ça inverse le sens du chemin. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va incrémenter ici, on va aller jusqu'à 10. On convertit donc notre objet en chemin. Donc, on a vu qu'il fallait aller dans chemin, objet en chemin. On va aller voir dans la fenêtre des calques ce qui se passe. Donc là, on a un calque. Et ce calque, on va le dupliquer. Donc, je fais un clic droit et je fais tout simplement dupliquer. Et celui-là, donc le numéro 2, je vais le masquer en attendant. Et je vais me concentrer juste sur celui-là. Et je vais aller dans chemin et je fais tout simplement séparer. Et à ce moment-là, il y a plein de calques objets qui apparaissent dans lesquels il y a des lignes comme ça, qui sont séparées les unes des autres. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va juste les relier les unes aux autres. Donc, CTRL-Z. Je vais choisir cette ligne-là, plus celle-là. Je vais faire apparaître ici l'outil d'ITL-N. Je vais sélectionner ces deux nœuds en faisant un rectangle de sélection. Et je vais les joindre en cliquant là-dessus. Comme ça, j'ai cette première partie-là qui est faite. Je lui mets une petite couleur rouge. Maintenant, je vais sélectionner cet objet. J'appuie sur SHIFT. Je sélectionne celui-là. Petit rectangle de sélection. Je clique là-dessus pour joindre. Et je mets une couleur rouge. Donc, je recommence. Je sélectionne cet objet. J'appuie sur SHIFT. Je sélectionne celui-là. Alors, on peut faire CTRL-A qui sélectionne tous les nœuds. Et au lieu d'aller cliquer là-dessus, on peut faire SHIFT-J. Il nous permet donc de joindre les nœuds. Puis après, on va appliquer la bonne couleur. Tac. Je recommence. Tac. Tac. CTRL-A. SHIFT-J. Je clique sur la pipette. Et je sélectionne la bonne couleur. Encore une fois. Hop. Hop. CTRL-A. SHIFT-J. Alors, pour avoir la pipette, le raccourci, c'est D. J'appuie sur D. Et je sélectionne la bonne couleur. Donc là, c'est parfait parce que maintenant, on a tous nos objets avec la couleur rouge. Si je veux, je peux les grouper. Alors, pour grouper, on clique là-dessus. Vous voyez, comme ça, j'ai un petit groupe. Je vais supprimer. Vous voyez, on a un petit contour noir. Je supprime le contour noir en cliquant sur la croix avec la molette de la souris. Donc, je vais masquer ça. Je vais m'occuper maintenant de l'autre. On va faire la partie blanche. Donc, pour la partie blanche, c'est comme tout à l'heure. Utiliter les nœuds. Je sélectionne cette... Alors, d'abord, il faut décomposer ou séparer. Voilà. Donc, je sélectionne cette ligne-là. J'appuie sur SHIFT. Je sélectionne celle-là. CTRL-A. SHIFT-J. Et puis, je mets une couleur blanche. Tac. Sur cette ligne, celle-là. CTRL-A. SHIFT-J. Et je mets une couleur blanche. CTRL-A. SHIFT-J. Et je mets la couleur blanche. Encore une fois. CTRL-A. SHIFT-J. Et je mets la couleur blanche. Je vais supprimer ces deux lignes-là, dont je n'ai pas besoin. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Je peux appuyer sur SUPR pour ne garder que les objets blancs, ici, avec le contour noir, que je groupe. Je supprime le contour noir en cliquant sur la croix. Voilà. Je peux faire apparaître, ici, le groupe avec la couleur rouge. Je vais masquer le modèle. Voilà. On a obtenu ça. C'est un petit peu ce qu'on souhaitait avoir. Maintenant, ce que je vais faire... Alors, je vais mettre ça sur le côté. Je veux, ici, les deux petites lignes. Je ne vais en faire qu'une seule. Voilà. Donc, je clique, ici, sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je le mets à peu près ici. Voilà. J'ajuste un petit peu. Là, j'ai le magnétisme qui m'embête. Je clique là-dessus pour ne plus avoir le magnétisme. Je clique sur l'outil Pipette, là, et je vais récupérer la couleur rouge. Et moi, ce que je veux, je veux quelque chose, comment dirais-je, d'assez bien aligné. Alors, pour cela, ce que je peux faire, je vais sélectionner, donc, les deux groupes, là. Je vais créer un objet unique. Donc, pour cela, je vais dupliquer. CTRL-D, je vais dégrouper tout ça, tac, 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 en cliquant plusieurs fois. Je vais aller dans Chemin, et je fais Union. Et là, je n'ai plus qu'un seul objet. Donc, un objet rouge. Je clique maintenant sur le deuxième objet. Donc, j'appuie sur Chiffre, d'abord. Je clique sur le deuxième objet, ici, le petit rectangle. Je vais dans Chemin, et je fais tout simplement Intersection. Et comme ça, j'ai mon petit objet qui est là. Maintenant, ce qu'on va essayer de supprimer, ou de plutôt masquer, c'est la petite pointe, là. Alors, pour cela, rien de plus simple. Je vais sélectionner les deux groupes, là, avec les couleurs. Je vais créer un nouveau groupe. Clique droit, je peux faire Groupe. Voilà, créer un groupe, ici. Je vais maintenant faire un rectangle, au-dessus. Et ce rectangle va me servir de découpe, par rapport, donc, à la petite pointe. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Vous voyez, donc, je sélectionne mon gros rectangle rouge. Avec Shift, je sélectionne, ici, le groupe que j'ai créé, c'est-à-dire avec toutes les couleurs. Et je fais un clic droit, et je fais tout simplement Définir une découpe. Voilà. Et comme ça, j'ai pu enlever cette petite partie-là. Maintenant, ce que je vais créer, c'est la petite nacelle. Alors, rien de plus simple. La petite nacelle, c'est... Il y a trois petits rectangles. Donc, je vais faire un premier rectangle, comme ceci. Je vais récupérer la couleur. Voilà. Je vais dupliquer cet objet. Alors, pour dupliquer, je peux le cliquer là-dessus. Tac. J'ai deux objets, vous voyez, deux rectangles. Celui qui a été dupliqué, il est devenu se placer juste au-dessus. Je vais réduire un petit peu. Avec l'outil Pipette, je vais récupérer la couleur. Voilà. Je duplique. Ctrl-D. Et je vais le mettre un petit peu plus bas. En appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Peut-être réduire un petit peu la taille. Voilà. Comme ceci. Je fais un rectangle de sélection. Et je groupe tout ça. En cliquant là-dessus. Ou Ctrl-G. Voilà. Je vais mettre la petite nacelle là-dessus. Alors, je vais la réduire un petit peu. Ctrl-Shift. Je clique sur la flèche. Voilà. C'est pas mal. Alors, pour bien l'aligner par rapport à l'objet du haut, par exemple. Voilà. J'appuie sur Shift pour sélectionner ces deux objets. Je clique sur Aligner et distribuer, ici. Et je vais donc aligner par rapport au dernier objet. C'est-à-dire l'objet rouge, là. Voilà. Je suis sûr que maintenant, tout est bien aligné. Je vais faire les petits cordages. Alors, ici, rien de plus simple. Je vais sélectionner l'outil Courbe de Béziers. Je vais activer le magnétisme. Alors, je vais activer par rapport à la boîte englobante. Voilà. C'est pas mal. Donc, je clique ici. Je clique là. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc, je vais mettre un contour marron foncé, peut-être. Donc, je clique avec la molette, ici. Voilà. Hop. Je zoome. Alors, pour zoomer, on peut également cliquer sur la molette. Je duplique cet objet. Ctrl-D. Voilà. Grâce au magnétisme, il vient se placer correctement. Je peux désactiver le magnétisme. Je sélectionne ces deux objets. Donc, j'appuie sur Shift et je sélectionne comme ça les deux objets. Je vais dans Chemin et je fais tout simplement Combiner. Comme tout à l'heure, je vais aller dans Chemin, Effet de chemin. Cliquer sur le petit plus et faire Interpoler. Voilà. Ce qui me permet de créer facilement, vous voyez, les petites lignes intermédiaires et de pouvoir éventuellement mettre plus. Je vais réduire un petit peu l'épaisseur. Voilà. Je vais un petit peu réduire. Donc, je clique sur la flèche en appuyant sur Ctrl seulement. Voilà. Ça réduit un petit peu. Si je veux m'amuser, je peux sélectionner ces deux nœuds et les réduire comme ceci en appuyant sur Décroissant, je crois. Oui. C'est ça. J'appuie sur Moins pour dézoomer. Je peux maintenant sélectionner tous mes objets là avec l'outil Sélectionner et Transformer des Objets. Grouper tout ça en cliquant là-dessus. Tac. Voilà. J'ai ma petite montgolfière qui est faite. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ce vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.